Bienvenue sur notre chaîne YouTube, pour vous informer sur votre star préférée. Si vous n'êtes pas encore abonné, on vous invite de le faire maintenant. Issu d'une famille de chanteurs dakarois, le jeune Yusou Endour est né le 1er octobre 1959 à Dakar. Il rejoint le groupe Diamono au début des années 70. A 13 ans, sa voix frappe le public sénégalais qui en fait de lui, une vedette. Après bien des heures avec son père, Issu convainc ce dernier de le laisser poursuivre sa carrière de chanteur. Il intègre le Starb, puis, fonde en 1977, l'étoile de Dakar avec des amis. Avant de voler de ses propres ailes en formant son groupe, le super étoile de Dakar. Ce dernier va propager un nouveau son, le M-Balax qui est une mélange de tradition ou holof et de sonorité occidentale électrique. Un des secrets de la réussite de Issu Endour est que dès ses débuts, il a pris en main ses affaires en créant une société qui lui, garantit son indépendance. En 1985, il participe à la série de show d'Aigeline à Bercy. Voilà Issu Endour propulsé sur la scène internationale, il collabore au disque de Gabriel, il fait partie de la tournée Amnesty International aux côtés de son ami anglais. L'une des chansons les plus célèbres de Issu Endour est cette seconde en duo avec la chanteuse Nené Chéri, un clip qui a tourné, dans la ville de New York. En 1998, il compose l'hymne pour la phase finale de la Coupe du Monde de Football 1998. Dans la cour des grands, il chante avec Axel Redd. En 2008, il travailla aussi avec l'artiste congolais Kofi Olomide dans l'album Borosana Combo. Il est le compositeur de la musique du film d'animation Kirikou et la sorcière sorti en 1998. Il joue également dans le film, Amazing Grace sorti en 2006, à travers le personnage d'Oloda Ekianou. Et joue son propre rôle dans le documentaire Retour à Gore et sorti en 2007. Chanteur engagé, Yusou Endour a organisé en 1985 un concert pour la libération de Nelson Mandela au Stade de l'Amitié de Dakar. Il a également organisé plusieurs concerts au profit de l'organisation humanitaire Amnesty International. Il est aussi, ambassadeur de bonne cause pour l'UNICEF. Depuis 2000, Yusou Endour organise des concerts à Bercy, Paris, le Grand Bal où il rassemble toute la communauté africaine dans cette importante salle parisienne. En septembre 2003, il crée un groupe de presse baptisé Futur Média. Avec le journal Observateur du Sénégal. Qui est le quotidien le plus lu au Sénégal Yusou Endour a reçu de nombreux prix, pour sa musique, y compris celui du meilleur artiste africain en 1996. Le 13 février 2005, Yusou Endour a été récompensé par les Grammys à Roi de pour son album Egypte. Dans la catégorie meilleur album de musique du monde. Il a reçu le titre de Dr Honoricoza aux Universités de Yaldé, Etats-Unis, en 2011. Yusou Endour est un homme d'affaires respecté. Il possède un studio, d'enregistrement à Dakar et une discothèque le Tiosan qui est située dans le quartier de Grand Dakar. Dites-nous ce que vous pensez du roi du Mbalax. N'hésitez pas à partager avec nous votre avis dans l'espace des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de nouveautés, on se verra.